Bonjour, je m'appelle Binita et je suis indienne. Mes parents sont très stricts et mon père me dit toujours que je ne dois embrasser personne avant d'avoir 50 ans. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mon père ne m'a pas toujours contrôlée, mais je pense que tout a commencé quand on a visité Hammerfort, à Jaipur, pendant les vacances. C'était magnifique et je m'éclatais jusqu'au jour où... Où est Anya ? On a cherché partout, mais ma sœur n'était nulle part. On doit chercher partout ! Et si on ne la trouve pas, je vais devoir appeler la police. Alors qu'on allait abandonner, j'ai remarqué l'écharpe d'Anya voler au vent dans un coin. Papa, regarde là-bas ! On s'est avancé et on a trouvé Anya dans les bras d'un homme. Ils étaient en train de s'embrasser. Je vous épargnerai toutes les choses horribles que mes parents lui ont dit, mais quand on est rentré, elle a été enfermée dans sa chambre et interdit de sortir, sauf pour aller à l'école. Et cela pendant au moins un an. Puis mon père est venu dans ma chambre me faire la leçon. Je ne veux pas que tu traînes avec des garçons. Reste loin d'eux. Ils sont bons à rien et je sais, car j'ai été jeune. N'essaie même pas de faire ce que ta sœur a fait avant d'avoir 50 ans. Il est strictement interdit d'embrasser un garçon. Et si tu désobéis, il y aura de graves conséquences. D'accord, papa. Et tu es aussi punie. Mais je n'ai rien fait ! Je n'avais que 5 ans alors que vous pouvez imaginer mon incompréhension. En tout cas, j'ai bien réussi pendant un temps. J'ai totalement évité les garçons. Même en 6e, j'ai commencé à avoir des sentiments pour un beau garçon de la classe. Il s'appelait Paul Kitt. Et il me demandait toujours de sortir avec lui pendant la pause repas. J'ai toujours refusé. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu. On a bien mangé ensemble. On a partagé nos goûters. On a plaisanté. Et on est retournés en classe. Quand je suis rentrée, mon père m'attendait furieux. « Pavan, ne lui en veux pas ! » a dit ma mère. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré vers le canapé. « On sait que tu as mangé avec un garçon. » J'étais choquée. Comment était-il au courant ? Et tu te demandes probablement comment on le sait. On l'a payé pour qu'il te demande de manger avec lui pour savoir si tu obéissais. Mais non, tu es dégoûtante. Et tu es punie pendant un an. Tu as de la chance que ta mère te protège. Sinon, tu serais punie pendant 10 ans. Je suis désolée, papa. Désolée, maman. « Va dans ta chambre. » J'ai donc passé les premières années du lycée à essayer d'ignorer les garçons ainsi que mes amies à chaque fois qu'elles parlaient de garçons. J'ai essayé de faire autre chose pour ne pas penser à ça. J'ai rejoint plusieurs clubs, même le club d'échecs, et je suis devenue la trésorière dont je m'occupais de tout l'argent. Ne partez pas parce que j'ai parlé d'échecs, car je suis sur le point de vous dire quelque chose de très embarrassant qui m'est arrivé. On avait économisé assez d'argent pour acheter un nouvel échiquier et je suis donc allée à la boutique après l'école pour l'acheter. Je suis entrée, j'ai pris le plus beau et je suis allée à la caisse. Elle a scanné la boîte, m'a dit le prix, et quand j'ai regardé dans mon sac, l'argent n'était plus là. « Eh bien, vous pouvez le remettre à sa place. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. » Je voulais pleurer, mais soudain, une main m'a touché l'épaule. Je me suis retournée et je l'ai vue. « Tiens, prends cet argent. » Cet étranger a payé pour moi et m'a demandé si je voulais marcher avec lui. « Je m'appelle Peter, je suis Australien. Ma famille a déménagé ici l'année dernière. J'adore le curry. » « Eh, il n'y a pas que le curry en Inde. » « Je sais. Peut-être que tu peux m'en dire plus. » Il m'a raccompagnée jusqu'à l'école et m'a demandé si je voulais le voir le lendemain. « Bien sûr. » J'ai dit car je n'allais pas rater une opportunité comme ça. Je devais juste être assez intelligente pour que mon père ne s'en aperçoive pas. Moi et Peter avons commencé à nous voir tous les jours après l'école. Il voulait marcher main dans la main dans la rue, mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Je l'ai emmenée dans des coins à l'abri des regards pour être tranquille et que personne ne nous voit et le dise à mon père. Ça a marché pendant deux mois et c'était suffisamment pour tomber amoureuse de lui. Notre premier baiser n'était comme rien de ce que j'avais ressenti auparavant. J'avais l'impression d'avoir de l'électricité qui me passait à travers le corps. Je pensais être devenue accro à ce sentiment. Trop pour que je puisse attendre d'avoir 50 ans. J'en avais que 15. J'étais convaincue que c'était avec lui que j'allais me marier. C'était mon âme sœur, ma destinée. Mais tout ça s'est écroulé sur ma tête un samedi. Je venais de me réveiller et je descendais pour prendre le petit déjeuner. J'ai entendu frapper à la porte et mon père est allé répondre. « Mon sang s'est glacé ! » Peter était là avec un bouquet de roses rouges et roses. Elles étaient magnifiques. « Bonjour, vous devez être le père de Binita. » Je suis venue lui amener ses fleurs. « Pourquoi vous ramenez des fleurs à ma fille ? » « Qui êtes-vous ? » « Je suis son petit ami, Peter. » « Enchanté, futur beau-père. » « Je viens pour demander si je pouvais l'inviter au cinéma ce soir. » « Je veux dire, on y est allé déjà plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais emmené à un vrai rendez-vous. » « Pouvez-vous imaginer la honte ? » « Mon père lui a dit de partir de la façon plus horrible possible. » « Et j'étais punie juste après. » « Je n'ai pas pu parler à Peter avant le lycée. » « Je ne sais pas si l'univers me cherchait des problèmes, mais on s'est retrouvés dans la même classe. » « Il m'a souri timidement et j'ai compris que je ne pourrais pas lui résister. » « Même si on était bien plus matures maintenant. » « On s'est cachés dans le couloir pour discuter ce jour-là. » « Et désolée pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas que tu étais punie. » « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. J'étais heureuse avec toi et je ne voulais pas tout perdre. » « Il m'a pris dans ses bras et j'étais de nouveau dans les nuages. » « Il m'embrassait bien mieux. » « Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un flash. » « Ah ah ! Je vais me faire du fric aujourd'hui. » « C'était Pulkit. » « Vous vous souvenez du stupide gosse que mes parents ont mis dans ma classe ? » « Quand je suis rentrée, mon père avait déjà vu la photo. » « Et il était en train de mettre toutes mes affaires dans des sacs poubelles. » « Papa, qu'est-ce que tu fais ? » « Si tu ne suis pas mes règles, tu ne restes pas sous mon toit. » « Papa, arrête ! » À ce moment-là, ma mère est entrée et elle a essayé de le raisonner. « Pavan, calme-toi. On peut l'envoyer dans une autre école. » « Ce garçon semble être le problème. » « Mais si on l'envoie ailleurs, il n'y sera pas. » « On ne peut pas l'abandonner. C'est notre fille. » « Bien. » Mon père s'est arrêté et j'ai déballé tous les sacs. J'ai été envoyée dans une école différente la semaine suivante. Je détestais cet endroit et j'étais pleine de haine envers mon père. Je voulais me venger. J'ai alors décidé de sortir avec un maximum de garçons. En un mois, j'ai probablement embrassé dix garçons différents et aucun d'entre eux ne se connaissait. Ça me donnait des frissons que je ne pourrais décrire. Mon dernier mec était celui que j'essayais d'avoir depuis un moment. Il était plus âgé que moi et il était probablement le plus populaire du campus. Je l'ai finalement coincée là où je voulais, seule avec moi, dans une classe vide. Je l'ai draguée un peu puis il m'a embrassée. C'était si parfait et romantique que quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, je me foutais de qui nous voyait. « Binita ? » Je me suis reculée à contre-cœur. « Peter ? Qu'est-ce que tu fais là ? » J'ai demandé à mes parents de me transférer ici pour être avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, avec lui ? Je pensais que tu m'aimais. Il m'a regardée comme s'il allait pleurer, puis il est parti en courant. J'ai couru après lui en le suppliant de s'arrêter. Il a refusé et il n'a pas parlé pendant des jours. Mais est-ce que c'était une preuve ? Comme quoi Peter était vraiment fait pour moi ? Je veux dire, regardez tout ce qu'il a fait pour être avec moi ! Quand il m'a enfin parlé, je lui ai expliqué à quel point mon père m'avait rendue furieuse et que c'est pour ça qu'il m'a découvert en train d'en embrasser un autre. Je comprends. Vraiment ? Mais écoute, j'ai une idée. On veut être ensemble, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ma famille a une maison très loin d'ici. On peut s'enfuir ensemble, pendant un moment. Comme ça, personne ne nous dérangera. J'en parlerai à mes parents, mais tu n'as pas à le dire au tien. Peut-être qu'ils t'aimeront un peu plus, si tu réapparais après quelques semaines. Ça a l'air parfait, seulement toi et moi, ensemble, dans une maison ? Oui, Peter, allons-y aujourd'hui ! Je ne me suis même pas embêtée à préparer mes affaires. Après l'école, ce jour-là, je suis montée dans la voiture à Peter et on est partis loin. Après environ cinq heures, mes parents ont essayé de m'appeler. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je l'ai jeté sur le siège arrière. Puis la nuit est tombée et ça avait l'air parfait. Sur la route en pleine nuit avec l'amour de ma vie. Il m'a pris la main et j'ai souri, mais ça n'a pas duré longtemps. On a remarqué des lumières bleues et rouges derrière nous et puis on a entendu des sirènes. Oh non, je pense que tu devrais t'arrêter ! Je craignais que mes parents m'avaient déjà signalé comme disparu et que quelqu'un m'avait vu avant de le dire à la police. Monsieur, vous roulez au-dessus de la vitesse autorisée. Vous avez l'air jeune. Je vous laisse pour cette fois, mais faites attention maintenant. Je me sentais mieux. On a roulé quelques heures de plus et Peter s'est garé et m'a dit qu'on devait marcher le reste du trajet. On a marché quelques minutes jusqu'à une colline isolée avant d'arriver à une magnifique maison. J'étais si heureuse de pouvoir passer du temps avec Peter ici. On a ouvert la porte et avant d'avoir la possibilité de voir à l'intérieur, une grande fille blonde s'est jetée sur Peter et a commencé à l'embrasser. Tu m'as tellement manqué ! Je suis venue te faire une surprise ! Je me suis avancée vers eux et je l'ai poussée furieuse. T'es qui toi ? Peter, comment peux-tu me faire ça ? C'est mon ex. Je l'ai rencontrée après que ton père t'ait mis dehors et le courant est passé entre nous, mais elle était dans un autre pays pendant un moment. Je pensais que tout espoir était perdu. C'est pour ça que j'ai essayé de voir si on pouvait encore être ensemble, mais la vérité c'est que je l'aime toujours. Emily, tu m'as tellement manqué ! Il a attrapé Emily et l'a embrassée pendant que j'étais là, à ne pas savoir quoi faire. Ils se sont embrassés tellement longtemps que j'avais envie de vomir. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner chez mes parents en pleurant. Vous pouvez probablement vous imaginer à quel point mes parents étaient furieux, mais je m'en foutais car j'étais trop occupée à préparer ma revanche. Devinez avec qui je sors maintenant ? Vous ne le croirez jamais. En fait, moi non plus. Mais est-ce que vous saviez que Peter avait un grand frère ? Il est encore plus mignon. Peter est tellement furieux quand je viens le voir que c'est la meilleure revanche que j'aurais pu avoir.